Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Okaistarail. Les gars, c'est historique pour le jeu, on va enfin pouvoir économiser pendant une mise à jour les gars. Et oui, c'est historique, c'est jamais arrivé, mais on n'aura pas de deuxième perso en 2.6 les gars. On a eu du coup Rapa hier, la goutte. Aujourd'hui on aurait dû avoir le deuxième personnage qui accompagne du coup Rapa sur ces 2.6. Et on n'a rien, nada les gars, nada pour la première fois, il n'y aura pas de personnage. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de cette version ? Est-ce que la version va être un petit peu une version filler ? Je sais pas, mais en tout cas on n'en aura pas. On va enfin pouvoir économiser les gars de putain sur Okaistarail. Est-ce que c'est une bonne chose sur du long terme ? Je sais pas, ce qu'ils ont prévu de faire ça une fois, c'est une exception qui confirme la règle. Et après en 2.7 on repart du coup à 2.5 stars et dans la nouvelle planète on continue à 2.5 stars. Je ne sais pas. Mais on prend quand même, on prend quand même, là les temps sont durs. Fei Shao, Ling Sha, il ne t'ouvra pas, moi les trois personnages m'intéressent. Donc ça va pouvoir un petit peu faire baisser la tension. Peut-être pouvoir focus à un rerun. J'espère qu'ils mettront des personnages importants en rerun du coup ici. Peut-être une Acheron avec une Robine. Genre des personnages qui intéressent du monde, au moins on pourrait invoquer dessus sans trop se prendre la tête. Ça serait pas mal. Mais bon, c'est quand même fou les gars. Si on regarde, les gars, les versions de Okaistarail, c'est la première fois. On avait eu du coup la 1.0 avec du coup Sélé et Jingyuan. Tout le temps 2.5 stars. On a enchaîné avec Silverwolf, Locha. Enfin Locha, si c'était Silverwolf, puis Locha. Ouais, c'était Locha P2. Ici après, on a enchaîné avec... En 1.2, c'était Blade et Kafka. Blade et Kafka. Donc ils continuaient à fond le Rite. Fushuan et Bibitor Lunae. Ensuite, on avait même eu Jingyuan ou Topaz. Même là, 1.5 était un petit peu une mise à jour filler en soi aussi. On avait eu aussi Argenti et WoWo. Donc c'est quand même une dinguerie. Et là, 1.6. Un petit peu près à la même période. Enfin, un petit peu avant quand même. C'était plutôt novembre. Là, la 2.6, ça va être un peu novembre. Ça va s'étaler. Donc ça sera à peu près par là. Et on avait eu Roi de Mai, Docteur Ratio. Donc toutes les premières mises à jour avaient été à 2.5 stars. On avait enchaîné du coup l'arc Pénaconi. L'arc Pénaconi, on a commencé directement avec Black Swan, Sparkle. On enchaîne avec Acheron, Aventurine. On continue avec Boutil, Robin. Enfin, Robin, Boutil. Et après, on fait même Firefly, Jade. Donc là, le rythme était fou. Et là, on finit cet arc de planète. On pensait entamer un arc un peu plus filler. Et au final, pas du tout. On entame avec, du coup, Yunli et G.A.Q. ici. On va avoir Feisha ou Elincha. L'arc J'laofu. Et là, maintenant, la 2.6. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Qu'est-ce qui se passe sur cette 2.6 ? On n'aura pas sûrement en P1. Enfin, j'imagine. Vu que le drip a eu lieu le mardi. Si on continue sur cette logique-là, ça sera en P1. Qu'est-ce qu'il y aura sur la P2 ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette mise à jour ? On ne sait pas. Est-ce que ça sera vraiment une mise à jour filler, du coup ? Ou on ne va pas forcément faire quelque chose d'important ? Je ne sais vraiment pas du tout comment ils vont préparer. Il y a des personnages qu'on attend, Sunday, tout ça. Comment vont-ils faire ? Parce que la nouvelle planète, en vrai, elle se rapproche. Il n'y a pas énormément de slots disponibles restants pour la suite. On va très très vite y être sur cette nouvelle planète. Donc, qu'est-ce que c'est leur plan ? C'est vraiment la question. Mais en tout cas, on peut s'applaudir. On peut fêter. Enfin, on va économiser un petit peu sur ce jeu. Moi qui poule tous les persos depuis Argenti. Enfin, Argenti passé, depuis Roi de Mai. Je vais enfin pouvoir peut-être skip. Après, on va voir s'ils mettent Robin. Peut-être j'irai chercher le code de Robin ou quoi. Mais ça va faire du bien, ça va faire du bien. En plus, ça tombe. Pour ceux qui reprennent les cours et tout, ça tombe normalement dans les périodes d'examen. Donc, c'est tranquille. On sera safe pendant les périodes d'examen. On n'aura pas de persos à les poules ou quoi. On pourra bien se focus. Ce n'est pas plus mal aussi pour ceux qui sont en études supérieures. Qui ont souvent des partiels et tout à cette période-là. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je vais prendre ce cadeau, les gars. On va essayer des cours. Par contre, ça me relance un petit peu vis-à-vis de Fei Xiao. J'étais sûr d'aller pouler l'arme et tout. Lin Sha, je ne sais pas. Mais Rapa, peut-être que Rapa, je pourrais négocier son arme. On verra du coup. Ça ouvre des possibilités. Du coup, parce qu'on a un peu plus de ressources à notre disposition. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ce ralentissement. Est-ce que pour vous, c'est une mauvaise chose ? Est-ce que pour vous, ça va compliquer le jeu ? C'était la force du jeu ? Est-ce que vous êtes contents d'économiser ? Je pense que la plupart, pour la première fois, on va être contents d'économiser. Si après, ils font des mises à jour comme ça, plus souvent, peut-être que ça deviendra un défaut. Parce que ça casse le rythme et tout. Mais une fois là, c'est pas mal. Surtout avant la nouvelle planète. Si après, on enchaîne les personnages, je trouve que c'est pas plus mal. En tout cas, dites-moi votre avis en commentaire. Et nous, du coup, on se retrouve sûrement pour le live de la 2.5. Et du coup, vendredi, on verra les infos qu'ils nous partagent dessus. Peut-être qu'ils nous expliqueront un petit peu. Et moi, je vous dis, peace !